Salut à tous, c'est Protoxic166 et on se retrouve sur State of Decay pour le temps attendu guide de survie 2015. Donc bienvenue dans l'épisode 20 et on va partir avec notre petite fan de parcours, si vous regardez un petit peu sa vie, sous Rose. Ah oui, c'est pas précisé dans la campagne, mais c'est précisé dans State of Decay Breakdown comme quoi elle est fan de parcours et qu'elle a la capacité d'avoir un cardio hyper amélioré à cause de ça et d'être coach sportif. Donc ça c'est dans State of Decay Breakdown que vous l'avez. Donc sinon on va partir avec ce personnage quand même et on a plein de choses à faire. Alors faisons le point un petit peu. Donc j'ai la mission principale Soldat Solitaire qui fera avancer l'histoire. Chasse aux zombies boursouflés, on va s'en passer. Allié en danger, chasse aux zombies sauvages. Alors allié en danger, on va faire ça en priorité. On fera la mission principale dès que possible. Tiens. Ah oui, j'avais besoin de matériaux absolument. Et au niveau de l'amélioration de la base, alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Ah oui, j'ai un emplacement disponible pour faire un jardin. Donc j'aurai ça à faire. Pour l'instant, le jardin ce n'est pas trop une priorité vu que j'ai suffisamment de bouffe. Il va falloir améliorer la zone d'entraînement, améliorer l'atelier. Et labo médical, je n'ai pas d'amélioration supplémentaire. Je suis déjà à fond. Ah oui, il y a un truc que je ferais bien, c'est que le jardin, je n'ai pas envie de le faire tout de suite. J'ai envie de faire des recherches. Regardez, requiert un jardin, bon ça ce n'est pas pour tout de suite. Il faudrait une boutique de munitions pour créer des mines. Et aussi une boutique de munitions pour faire des bombes incendiaires chimiques. Bon, de toute façon, ce n'est pas une priorité. Ce qui compte, moi, c'est que j'améliore un petit peu ce que j'ai. Et que je continue à faire des avant-postes. Donc, population 21. Je vais faire une demande de recherche de survivants. Voilà, plus on est nombreux, plus c'est mieux. Et là, on va partir tout de suite, aller sauver l'allié en danger. Donc, il me faut un véhicule. Hop. Alors, pour vous expliquer, State of Decay va sortir sur Xbox One. Ils ont annoncé pour le printemps 2015. Donc, ça va me laisser le temps de finir ce kit de survie. Bien sûr, dès qu'il sortira sur Xbox One, je continuerai les vidéos sur State of Decay sur Xbox One en version remasterisée avec toutes les nouveautés. Je vais en profiter dans cette vidéo pour vous le dire, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo. Allez voir la vidéo information où je donne toutes les infos sur le prochain State of Decay Next Gen, qui a été aussi remasterisée et complètement refait pour PC. Tiens, mes véhicules ont été réparés. Ça, c'est cool. Alors, attends. Je vais prendre celui qui est le meilleur. La voiture de police est en bon état. À savoir, donc, on aura. Voilà, donc, sans parler d'une amélioration graphique. Ils ont parlé, donc, d'une amélioration des textures, la distance d'affichage. Amélioration des ombres, des lumières, des effets naturels. Ensuite, nous avons amélioration. Tout ça, je vous le dis, tiré d'Undead Lab, le site officiel. Carrément, les développeurs qui racontent ce qui va se passer. Ensuite, il y aura des améliorations au niveau des zombies, des nouvelles animations. Oula, il y a un zombie. Ensuite, bien sûr, ils ont voulu penser aux anciens joueurs. Donc, ils ont rajouté des nouveaux véhicules, nouvelles armes à feu, nouvelles armes de corps à corps. Il y aura quelques héros supplémentaires, quelques nouveaux personnages. Oula, par contre, j'ai une horde qui arrive sur moi. Donc, il va falloir que je la fasse. Je vais être tranquille. Ensuite, des améliorations des nouveaux bâtiments qui étaient dans State of Decay Lifeline seront directement ajoutés dans la campagne de State of Decay. Alors, attends. Et puis aussi, par rapport à State of Decay Breakdown, il y aura des nouveaux héros, comme Sasquatch, comme des personnages de Lifeline. Putain, le pauvre, là, il s'est fait massacre. Allez, il va crever. Putain, touche-le pas, toi. Voilà. Viens avec moi et couvre-moi. Laisse tomber. Bon, c'est bon. Il a été sauvé. Il va rentrer tout seul à la base. J'ai des chips de secours, logiquement. Allez, il va crever. Voilà. Alors, un truc qui est quand même vachement emmerdant, c'est... Je vais vous dire tout de suite la critique qu'ils auraient dû modifier. Vous avez des PNJ qui attendent à la base pour faire une mission. Ça, c'est vraiment positif. Et vous avez des PNJ qui attendent indéfiniment à l'extérieur, qui prennent des risques, qui se font bouffer par les zombies, comme on vient de voir avec ces deux personnages, et qui attendent tout simplement qu'on vienne déclencher leur mission ici. Par exemple, ça peut être un étranger qui n'est pas dans la base. Ça peut être vos amis, vos propres amis. Donc, par exemple, vous avez Marcus, Ed, Maya, vos préférés. Ils sont en mission, par exemple. Et ils ne sont pas jouables. Ça, c'est vraiment emmerdant. Et ils prennent des risques. Ils peuvent se faire tuer à rester indéfiniment, comme ça, en attendant une chasse aux zombies pour s'ouvrir. Par exemple, j'ai Maya. Si je m'approche du quartier et que je roule près d'elle, elle est en train de se faire bouffer. Si j'ignore, elle sera vraiment bouffée. Donc, tant que je reste à distance, ça va. Elle est invincible. Mais en attendant, elle prend des risques pour rien à rester ici. Donc, franchement, ça aurait été bien que les missions se décident à la base, comme les missions d'entraînement, combat, et tout ça. Et combien de fois j'ai dû aller sauver des PNJ qui attendaient comme des cons pour indéfiniment qu'on vienne à déclencher leur mission tout bêtement, là, comme ça. Donc, ça, c'est vraiment un truc. J'avais envie de pousser mon coup de gueule là-dessus. Alors, il y a eu des modifications. Ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui pourraient peut-être changer plus tard. Par exemple, avant, dans la version de base de State of Decay, vous aviez des héros, des personnages comme ça de votre base qui étaient sans arrêt portés disparus. Il y avait un taux obligatoire que tous vos personnages finissent par être portés disparus avec le temps. Au final, vous pensiez votre temps à avoir des personnages comme ça tous portés disparus. Ils ont modifié ça et maintenant, ils ne sont plus aussi souvent portés disparus. On peut lancer une recherche en appuyant sur Y sur leur tête. Et il suffit d'aller les voir et de déclencher. Et ça fait, me voilà ! Et le gars rentre tout seul. Alors avant, il fallait les raccompagner. Tout ça, c'était tout un bordel. Donc maintenant, ils ont quand même bien amélioré ça suite aux critiques. Donc voilà, moi je suis pour le développement du jeu pour son amélioration. Alors voilà, donc j'ai fait ce gars en urgence. Je vais m'attaquer à la mission Soldat Solitaire. Tiens, chasse aujourd'hui, poste aux dondes. Donc ça, c'est automatiquement un de mes personnages qui est préoccupé pour rien pour ça. Ah oui, j'avais aussi un truc important. Je vais faire à des avant-postes. Alors, en termes d'avant-postes, je peux en faire encore 4. Et justement, pour contrôler la zone, il faut prendre le fast-food et les bureaux. Alors, on va prendre le fast-food pour finir de coller la zone, déjà. On prendra aussi les bureaux. Je vais rien en fonction. Il me semble que le meilleur bureau, c'était le dernier. On va le prendre. Alors... Merde. Par contre, là, je fais du bruit. Et voilà. Et si vous prenez le tout dernier bureau, vous aurez une meilleure défense. Il faut prendre toujours le plus large sur la map. Voilà. Donc, euh... Appel au pi... Euh... Établir d'avant-postes. Il suffit de se mettre dans la dernière... Voilà. Et instantanément, la horde a été détruite. Donc, si vous prenez le... Toujours prendre au bureau, le dernier bureau, ça protège la route, ça protège un maximum dans la ville. Euh... Tous ces bâtiments, on ne peut pas les prendre parce que ce sont des ruines. Euh... Et si je me raccorde avec le fast-food, je pourrais fermer le rond. Donc, maintenant, objectif fast-food. Donc, ça, c'est vraiment important parce que plus vous faites ces avant-postes, plus vous augmentez le... le risque de... Non, vous diminuez le risque que les survivants soient... Soient paumés. Voilà, encore un abruti qui est là... Comme un con qui attend indéfiniment qu'on fasse sa mission. Il fait partie de ma base, en plus, parce que je suis HS. Tu peux prendre la relève, donc je peux l'utiliser. Euh... Viens avec moi et couvre-moi. Bah tiens, t'as qu'à venir, imbécile. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Un peu zombie militaire. Bon, déjà, on est vraiment plus tranquille avec les hordes qui vont exploser. Il va falloir visiter entièrement le fast-food pour avoir le droit de faire l'avant-poste. Non, de toute façon, j'avais tout fouillé ici. Alors. Oui, donc, en ce moment, personnellement, pour vous donner un petit peu des nouvelles, je suis à fond sur State of Decay Breakdown. Je suis en train de déployer presque tous les personnages, d'élaborer un maximum d'astuces, pas de glitch, mais de grosses astuces, de gros conseils pour la prochaine série que je vous ai promis parce que vous m'avez tous demandé pour State of Decay Breakdown. Et State of Decay Breakdown, ça continuera sur Xbox One en next-gen avec la nouvelle version remasterisée, comme je vous ai dit, les graphismes, les nouvelles armes, les nouvelles fonctionnalités, tout le tralala. Donc, j'ai vraiment hâte de vous faire cette nouvelle série et en même temps sur le nouveau State of Decay. Ah aussi, bienvenue pour ceux qui suivraient à ma nouvelle série sur Red Dead Redemption Undead Nightmare qui est un open world avec des zombies vraiment excellent. C'est un jeu que j'ai énormément joué en attendant l'arrivée de State of Decay. Tais-toi. Je jouais beaucoup à ce jeu parce que pour moi, tant qu'il n'y avait pas State of Decay, c'était quelque chose d'assez proche. tuer des zombies, avoir des armes à feu, se battre corps à corps, tout ça dans un environnement open world à la troisième personne. Donc, j'y ai pas mal joué. Et je vais vous faire ça. Retour de ressources sur Undead Nightmare. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent le jeu Red Dead Redemption. Donc là, on aura les zombies, on va vraiment être servis. Et pour l'instant, à l'heure où je vous parle, quand vous verrez cette vidéo, j'ai déjà tourné deux épisodes de Red Dead Redemption. Et ils sortiront une fois par semaine, comme toutes mes séries. Une fois par semaine, sur ma chaîne, vous avez du State of Decay, comme vous aviez du Walking Dead, du Evil Within, du GTA, du The Crew, et maintenant, du Red Dead Redemption. Alors, avant-poste. Il faut que j'attende juste un petit peu pour faire un avant-poste, puisque il y a un certain temps avant que ça se recharge. en attendant, niveau bouffe, on est à fond, de toute façon. Je ne peux pas améliorer l'entrepôt. Ce n'est pas un entrepôt qui est améliorable, là-bas, celui-là. Je ne peux pas... Alors, le maximum que je peux stocker, c'est du 120, je crois. Ouais, 120. Donc, niveau bouffe, ça va, on a ce qu'il faut. Tranquille. On va se tuer deux, trois zombies en attendant. Merde, silencieux. Hop là. Alors, à partir du moment, un PNJ est au corps à corps, il faut éviter de tirer, puisque les zombies sont très, très durs à viser. Mais ce n'est même pas pour ça, c'est qu'il y a une aura qui se... Il y a une aura, la hitbox, en fait, qui est tout autour du personnage, les balles ne comptent pas, puisque comme il y a le tir allié, si je le tire dessus, regardez, je le tire dessus, je ne fais rien. Et en fait, tout autour du personnage, la hitbox protège le PNJ, donc toutes les balles ne font pas de dégâts, en fait. Donc si vous avez un PNJ qui est en train de se battre avec des zombies, ça ne sert vraiment, vraiment à rien d'essayer de tirer dans le tas, parce qu'il y a la plupart des balles ne comptant pas. À part si vous êtes un fin tireur et que vous y arrivez, mais vous ne pourrez pas lutter contre une hitbox qui désactive les balles. Ça, c'est vraiment le gros conseil. Voilà, de toute façon, c'est simple. Souvent, j'apprends beaucoup des erreurs des autres, je regarde une vidéo d'un autre YouTuber, et quand je le vois tirer en mode rafale, même pas en mode rafale, en mode automatique, vider 30 balles de fusil d'assaut, 100 mètres de silencieux, 30 balles de fusil d'assaut, avec ça, il tue 3 zombies, alors qu'avec 30 balles, théoriquement, moi je tue 30 zombies, une balle dans la tête pour chaque zombie. Quand je vois qu'il y en a qui mitraillent sur les PNJ comme ça, qu'aucune balle ne compte et qui tirent en rafale sans silencieux, moi ça me désole. J'ai trouvé des appareils, et l'avant-poste, pourquoi je ne peux pas établir un avant-poste. Je vais vous dire qu'il y a un bon endroit pour un avant-poste. Oui, je vais prendre le trigger sur ce avant-poste. Je vais le poser. Alors franchement, je ne me la pète pas. Ce que je dis, c'est que je n'ai pas envie de me la péter, je ne suis pas là pour me la péter. Quand je parle de State of Decay, que je vous donne des conseils et que je dis qu'il y en a qui jouent très mal, c'est que c'est vrai. Il y a énormément de vidéos qui sont horribles. Et je vous dis ça parce que des amis, personnellement, qui me connaissent, qui regardent mes vidéos, et des abonnés m'envoient des messages en me disant que je n'arrive plus à regarder des fois certains autres YouTubers où je suis tombé sur des vidéos complètement horribles et inintéressantes. Et ils me mettent le lien, je vais voir. Et c'est vrai, il y a plein de vidéos qui sont... Il y a... C'est dommage parce que c'est vraiment mon coup de gueule. En ce moment, sur YouTube, vous avez énormément de petits YouTubers qui débutent ou de YouTubers moyens. Ils ont tout le matos qu'il faut. Ils ont Sony Vegas, ils ont l'HDP VR, ils ont le super casque Triton. Mais ça ne sert à rien. T'as beau avoir tout le matos Sony Vegas faire des super montages. Si ton gameplay est pourri, si tu ne donnes pas de conseils, si tu joues mal, si tu fais de la merde et que tu perds ton temps et que tu passes ton temps à crever et que la vidéo est inintéressante, personne ne va la regarder. Donc c'est vraiment désolant et de plus en plus, il y a une manque de talent sur YouTube, ça manque de vidéos qui sont préparées, qui sont bien ficelées. Maintenant, c'est du n'importe quoi à part les bons YouTubers comme GusDix, comme VFantasio, comme A.I.Pierre, qui font des bonnes vidéos. Voilà, il y en a plein. Les vidéos, ça devient du n'importe quoi. Donc c'était vraiment mon coup de gueule là-dessus. En espérant que des petits YouTubers qui débutent, qui font un peu du n'importe quoi, en grandissant, en prenant de la maturité, ils vont arrêter de faire du troll et du n'importe quoi dans les jeux et qui vont essayer de faire de la vidéo de qualité. certains ont énormément d'abonnés. Je ne sais pas comment ils ont réussi à les avoir. Peut-être qu'il y a énormément de Kikou qui aiment des fois les choses stupides. Voilà, c'est comme ça. Bon, ben voilà, maintenant, on est tranquille. Je pourrais encore faire... Alors, justement, là, je ne ferai pas un avant-poste ici parce que c'est quand même trop collé au niveau de la zone. Je ferai peut-être dans cette maison. Je ne sais pas, il faut voir. De toute façon, en termes d'avant-poste, je peux en faire encore deux. Alors, ça va être vite vu. Attends, je profite que j'ai encore le pote aussi avec moi pour continuer. Dites-moi dans les commentaires si ce que je dis vous parle, en termes de ce qui se passe sur YouTube en ce moment, le fait que ça devient du n'importe quoi, qu'il y a plein de chaînes complètement inutiles, que tout le monde veut faire sa chaîne YouTube. C'est vrai, il y en a, ils débutent, tout ça, ils sont tout mignons et ils ont beaucoup de talent malgré qu'ils sont très jeunes. Mais voilà, il y en a d'autres je regarde les commentaires de certains YouTubeurs et les gens sont assez méchants avec eux et ils leur disent arrête YouTube, tu fais n'importe quoi, c'est de la merde. Et voilà, c'est vrai que il y a certaines personnes qui gâchent un peu, qui polluent YouTube, on va dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut l'autre ? Il veut sa petite mission. Ben ça, c'est mon jardinier. Je vais le faire rentrer à la base, ça m'a saoulé. Alors, quand on fait ça, laissez faire, il rentre à la base, la mission s'annule, au moins il ne sera pas blessé. Voilà, c'est ce qu'il y a de lui à faire. Si on veut gagner d'influence, bien sûr, on peut faire cette mission. Alors, en termes de, qu'est-ce qu'on pourrait se prendre en termes d'avant-poste ? Voilà, j'ai réfléchi, je vais prendre cette maison. Enfin, à chaque fois, il faut vraiment maximiser la distance entre les mines. Je rappelle qu'en début d'épisode, je pense toujours à placer des mines. Ça, il faut toujours le faire, placer les mines sur les avant-postes. Moi, une fois, j'ai regardé, c'est vraiment le réflexe, avoir des mines, c'est anti, c'est donc anti, anti-horde, ça permet de tuer les zombies de la zone. Tout ça, vous êtes tranquille. Merde, là, je frappe dans le vide, je fais pas gaffe. Ah, elle est crevée. Voilà. Voilà, donc, des fois, je m'amuse à regarder un petit peu certains d'entre vous qui ont fait des vidéos State of Decay. Je viens voir un peu comment vous en sortez, tout ça. Alors, des fois, il y a pas mal de petites erreurs. Certains, je peux voir, par exemple, pendant une heure d'épisode, ils vont pas penser à mettre des mines. Ils vont pas penser à recharger tel ou tel truc. Faut penser à tout, quoi. Et les mines, c'est primordial. Alors, quand je vois que Mr. B-Boy, il fait des épisodes entiers sans placer des avant-postes n'importe comment, sans faire des mines, c'est dommage, quoi. Voilà. Donc, au moins, toute la maison est donc sécurisée. Je vais avoir, voilà, un petit aura autour. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'avant-poste. Oui, on va regarder en direct en termes de... Boum, voilà. C'est toujours ce qu'il faut faire. Il faut que ça soit à ras le truc. Ça permet de protéger la route. Je fais ça provisoirement. Il y a aussi la petite église. Je pourrais faire un avant-poste dans l'église. Ça permettrait de bien raccorder le morceau. Et comme je disais, là, j'ai fait une petite erreur, je m'en rends compte. Ça ne sert à rien de faire des avant-postes qui protègent trop dans le vide, dans la montagne, qui donnent sur rien du tout. Il faut toujours les faire plus à l'intérieur de la ville. Donc je le ferai à l'intérieur du truc. De toute façon, j'ai encore une place. Je supprimerai l'ancien. Tiens, alors, étant donné qu'elle est fatiguée, on va lui donner... On va la mettre sous... Pour que ça dure longtemps. Parce que le café, c'est vraiment très... C'est vraiment très éphémère. On va la foutre sous stimulant. Moi, Daphine. Et pas tout de suite, non plus. Tant que le combat ne commence pas. Merde. Bon, à la fin, je m'en fiche un peu du bruit. Tiens, toi, t'es mort. Alors, est-ce que ce personnage aura des attaques spéciales à débloquer ? Non. Voilà. Donc, si j'ai un gros combat, que je continue à perdre de l'endurance, là, à ce moment-là, j'utiliserai ma modafine. Je ne veux pas l'user tout de suite. Allez, viens là, le gros, là. Viens là. Alors, ouais, donc, la mission dans... Donc, ouais, faire un avant-poste là-dedans. Ah ! Aucun survivant trouvé. Donc, ouais, c'est vrai que quand on commence à avoir beaucoup de survivants, là, j'en ai 21, on n'a pas tout le temps des survivants à trouver. Il faut attendre que le temps passe pour en avoir l'occasion. Donc, il faut multiplier les demandes ou attendre. Il est encore vivant ? Oui, pas longtemps par le regard de ça. Il faut sortir de là. Je... Je ne peux pas rester. Simple, soldat. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis trop mort. J'ai laissé derrière. J'ai laissé tous les malins derrière. C'est pourquoi ils disaient ne pas drinker l'eau. On a un terme pour ça dans l'armée. Ce terme est FUBAR. Tu as le mieux. Bon, on a perdu un soldat. Dommage. Ce pauvre gars est mort. Ah oui, il va lui tirer une balle dans la tête. Bon, de toute façon, je ne peux pas faire un avant-poste tout de suite. Je vais quitter la zone. et il va lui tirer une balle. Boum. Voilà, on va aller vérifier ce fameux réservoir. Qu'est-ce que ça dit en termes de d'avant-poste ? Il faut encore attendre un petit peu. Il nous faudra un véhicule. Voilà. Alors, la voiture de police ferait bien l'affaire. Alors justement, je vais profiter de cet épisode pour vous montrer la ville de State of Decay Lifeline. Je ne sais plus trop le nom. Ça me reviendra. Donc, on a un aperçu du DLC. On peut voir la ville au loin depuis le réservoir. Alors, on va suivre le chemin. Il y a encore plein de zombies. J'ai encore du boulot dans la ville. C'est là. Hop là. Bon, alors, on arrive dans une zone qu'on n'a encore jamais explorée. On aura pas mal de zombies. La voiture commence à fumer. Je n'ai pas envie d'abîmer ma voiture pour tous ces zombies. On va se les faire encore à corps. Voilà. Toujours prêt à repartir. Dis donc, une sacrée bête. Lui-même, il est malade. Il est un petit peu condamné. Bon, ça craint rien. la zone est sûre. Voilà, le barrage se trouve juste en bas. Et, je vous montrerai après pour la ville. Alors, peut-être que je peux récupérer des trucs là-dedans. Ah, des munitions, une arme à feu. Je reconnais certains de ces. C'est la même que la squad de Geek était en train quand ils étaient tentés de trouver ce qui a causé ce qui a causé. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que je le sais ? Je suis juste un professeur de boulet-stopper. Ils ne me perdent des mots sur moi. Ils devraient construire dans un très gros de la ville. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, je vais faire un maximum de place. Pour les munitions, ma technique, comme d'habitude, j'appelle un pillard. Il viendra chercher un sac à dos de munitions, mais en plus, merde. Il faut que je me dépêche parce qu'avant qu'il vienne le chercher. C'est un petit peu. C'est un peu depuis que j'ai lu mon manuel de de l'environnement, mais je suis sûre que les morts qui s'entraînent dans votre de l'eau est ce qui est un mauvais chose. On va devoir partir la vallée, non ? On ne peut continuer à tomber. Il n'y a seulement une route si tu n'as pas de soutien. La route est par par les fermes. Il y a l'unique avec la main la route après environ 10 mille. Le problème c'est que l'armée bloquait quand ils ont n'est pas sûr encore. J'ai un peu de lits que je peux aller voir. En même temps, vos gens devraient commencer à stockpiler des supplies. Je ne sais pas ce que les choses seraient sur l'extérieur mais je doute que c'est bon. Je suis allé en plus. voilà. Du coup il ne le piquera pas. Et l'autre je le transforme je le démantèle en munition. Voilà. Tac. Donc là il ne reste rien mais il va quand même prendre le sac. Tac. Voilà. Alors tout ce que je n'ai pas besoin j'y pose. Voilà. Il faut vraiment en priorité garder tout ce qui est consommable vos propres balles votre bouffe vos soins et après tout ce qui ne sert à rien ce qui est en trop les munitions qui... Voilà. Il faut vraiment penser à ne pas se charger pour rien et toujours avoir des choses utiles sur soi. Alors la zone est faite. Je suis tranquille. Ah oui je voulais y aller avec la voiture pour montrer un peu plus avec la caméra. Alors on peut se servir de la caméra pour voir plus haut. Voilà donc la fameuse la fameuse ville et j'ai fait la différence donc les... On reconnait les immeubles quand on joue à State of Decay Lifeline on reconnait exactement les mêmes immeubles mais ce coup-ci on est dedans quoi. On est dans la ville. Bon bah il n'y a plus qu'à rentrer à la base. Il y a une horde de zombies. J'en profite pour voir s'il n'y a pas des trucs dans le coin. Ouh là 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 j'ai failli me retourner. On n'est pas dans GTA V. On ne peut pas faire retourner les voitures en penchant le joystick. Ah non ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Alors là j'ai une solution c'est de faire ça. Alors par contre là je suis un peu dans la merde. Je vais jeter un cocktail. Voilà. C'est la seule façon... Grosse erreur avec un véhicule étant donné qu'il n'est pas tout terrain. Allez on va s'en sortir on va trouver une solution. Voilà. Morphine. Ouais donc vraiment ça c'est... Ça c'est débile. La voiture c'est coincé tout simplement. Et bien coincé. Donc dedans j'ai mon matos j'ai des balles j'ai des trucs à récup. Et j'aurais absolument besoin de revenir avec un véhicule pour pour les décoincer. Surtout pour je ne veux pas abandonner ma voiture ici quoi. Alors ce que je peux porter je le porte et je reviendrai pour la voiture. On n'a pas le choix. Il y a tellement peu de voitures elles sont quand même assez rares ici que je vais la décoincer et au moins je pourrai repartir. Ah si j'ai de la chips. Allez on va améliorer le cardio comme ça. Donc quand vous manquez de véhicules surtout dans State of Decay Breakdown il n'y a rien de mieux que d'avoir 5, 6, 9 paquets de chips sur soi et on peut faire de très grandes distances comme ça sans problème. Tiens il y a une horde là. Donc pour l'instant ils ne m'ont pas repéré à savoir que j'ai des mines. Alors si on veut affronter une horde à l'avance comme ça on peut poser une mine emmerder la horde et là elle n'aura plus qu'à se déclencher. Ah merde il y a un PNJ alors ça c'est con ils sont tellement nombreux je jette un cocktail à peu près à côté et normalement avec les dégâts ils devraient tous crever sauf lui voilà euh ah bah c'est celle qui va chercher les munitions alors par contre maintenant que j'ai posé une mine la mine elle aurait explosé ça aurait été nickel faut pas oublier que si vous posez une mine c'est la mort assurée pour vous quand vous vous venez avec votre véhicule vous la faites péter donc il faut pas oublier de absolument déclencher la mine pour ne pas péter sa voiture dessus tiens bah le pick up bah fera bien l'affaire allez c'est parti si on abandonne si on abandonne pas la voiture de police voilà oh merde elle est déjà à terre merde je suis en train de faire une connerie c'est qu'il faut surtout pas que je coince à nouveau le pick up en allant faut vraiment pas s'amuser à faire du tout terrain on est pas dans GTA 5 les véhicules sont pas du tout aussi bien ils roulent ils roulent mal allez alors la voiture de police on va essayer de la pousser et pas faire de la connerie de se coincer aussi alors comment je pourrais faire je vais essayer de la pousser par derrière comme ça c'est un coup à se coincer oh non alors vite il faut que je me dépêche que je la percute que je la décoince et sinon elle va prendre feu urgence urgence oh là là c'est foutu bon bah le problème peut se résoudre mais j'ai pas de chance non j'ai vraiment pas de chance bon alors ce qu'on va faire avant que ça prenne feu récupérer le sac et après je vais essayer de la décoincer avec un grand coup violent une grande marche arrière allez attention avant qu'elle prenne feu merde elle prend déjà feu bon c'est trop tard ça sert à rien je me dis oh non oh putain j'ai vraiment pas eu de chance là oh le gag oh le gag oh putain allez un petit coup de morphine donc j'ai perdu deux véhicules au final mais bon le principe c'était ça c'était on percute la voiture on la décoince on repart avec là j'ai vraiment pas eu de chance parce qu'elle a pris feu et qu'en cours de route il a fallu qu'elle explose j'ai vraiment pas de chance bon bah on a plus qu'à rentrer à la base comme ça oh là là bon j'ai rien perdu de toute façon j'ai quand même mes munitions et à savoir que des véhicules si je veux j'irai en chercher il reste encore des tonnes et des tonnes de voitures en ville c'est pas ça qui manque il y a des supercars il y a des pick-up il y a tout ce qu'on veut bon ça m'est déjà arrivé dans d'autres situations j'avais un véhicule comme ça et hop une petite piche nette il repartait mais là j'ai pas eu de chance en plus mon katana est bientôt brisé bah dis donc on a de la route alors faut jamais utiliser son cardio à fond pour avoir encore la force de se battre après avoir couru toi tu dégages voilà bon bah on va rentrer difficilement mais sûrement si je peux un petit peu économiser mon mon katana alors le prochain véhicule bah il est là voiture de police la rédemption je vais pouvoir rentrer tranquille bon bah c'est parti traquer un zombie blindé bon ça on s'en fiche alors est-ce qu'il y a moyen de trouver quelque chose dans cette baraque non ah puis faut pas que je traîne parce que mon katana va bien j'allais le dire bah voilà en plus j'ai une horde qui se qui se qui se qui se sur moi ah bah on va se casser allez casse toi voilà je vais rentrer là c'est trop risqué sans compter les hordes alors par contre il y a des hordes de partout donc faut absolument que je je mette des mines tout ça pour être tranquille allez vite retour à la base changer de personnage aussi parce qu'elle est fatiguée voyez donc ça sert à rien de poser des mines sur la route parce que combien de fois je fais des allers-retours j'aurais sauté sur mes propres mines donc c'est vraiment pas le truc à faire donc ça c'est le truc qui est chiant ici c'est à peu près l'endroit où on peut décharger si on peut on peut décharger alors j'ai à chaque fois j'ai beau garer les véhicules sur les places de parking après avoir rechargé une partie il se retrouve automatiquement téléporté en face et je garantis pas qu'il soit réparé du coup pendant ce temps voilà alors comme je suis pas sûr qu'il soit réparé étant donné que c'est programmé pour réparer sur les places de parking ça c'est un bug en fait je sais pas les véhicules se retrouvent ici mais si on veut que ça répare faut bien la mettre là il n'y a pas le choix je vais me mettre sur la place de parking qui sert à décharger tant pis au moins ça sera réparé donc là pour l'instant mon garage il répare la carrosserie une fois qu'on l'améliore il peut réparer les pneus et encore mieux si je l'améliore à fond il peut réparer le moteur donc là j'ai pas encore assez de matériaux mais ça sera ma priorité je vais aller chercher les matériaux qui sont ici là toc ok il y a plein de missions à faire alors voyons voir ce que je peux poser ça ça sert à rien trop de balles du cocktail et on va changer de perso alors marcus il y en a un qui est disparu pied de table oh il a un lance grenade ce salaud il est en mission en plus ah oui c'est moi qui lui avais donné le lance grenade j'avais oublié de le déséquiper allez marcus ça faisait longtemps marcus je le prendrais pour la mission du soldat maya je crois que ça fait longtemps que j'ai pas pris maya voilà puis encore une chose à faire c'est que son katana à elle si on veut qu'il soit réparé viens ici toi imbécile son katana bah même il est cassé son katana donc faut que je pense à lui rééquiper une arme de corps à corps attend j'ai tellement de trucs qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre un truc solide alors elle c'est ce qu'est armes tranchantes donc voilà le glaive est-ce que j'ai encore un katana d'avance non voilà le glaive ce sera bien donc maya alors maya oula elle a trop de trucs donc comme d'habitude il y a plein de choses qui repopent donc on a un fusil d'assaut on a 50 sortes d'analgesique de la chips à gogo du soin voilà des balles donc c'est parti direction les matériaux je peux aller chercher les matériaux avec un pnj mais bon si c'est pour qu'il me il fonce dans le tas qu'il se fasse tuer et tout donc je préfère encore y aller tout seul franchement il faut absolument que j'améliore que je finisse d'améliorer la base quand j'aurai tout construit j'aurai plus besoin de matériaux je pourrais je pourrais être tranquille alors on va se prendre quelque chose qui fume pas qui est pas trop abîmé comme ça ça fait le roulement vaut mieux abîmer les trucs tout neuf et finir de réparer les vieux trucs hop ah dégage casse toi voilà y'a un truc aussi qu'il faudra que je aille voir c'est sous le pont y'a encore toute une route voilà tiens y'a un sac à dos il a déjà été pris alors je vois qu'il y a un pick-up en bon état ici conseil amélioré en atelier oui justement oula c'est quoi ça aïe merde je l'ai tué un sauvage justement l'atelier c'est ce que je vais améliorer si je regarde bien là actuellement maintenant j'ai pas assez de matériaux 25 bon tant qu'à faire en attendant faire des silencieux c'est pas pour pour ça que je vais dépenser allez on se rapproche petit à petit alors franchement moi je peux vous dire que j'ai hâte de vous faire du state of decay breakdown parce que le gameplay la façon de gérer la base d'explorer la map de survivre est quand même différente le niveau est vachement plus relevé et il y a moins de véhicules c'est plus dur les zombies sont plus costauds ils font plus mal allez brûlez créatures de l'enfer ah bah c'est bon j'ai fait un un bon paquet de cadavres avec un cocktail et il y a une horde qui se pointe donc moi je m'en fous je viens pour les matériaux ah par contre là je sens ça j'aime pas ah merde je l'ai pas vu lui casse toi il y en a encore un autre qui arrive là allez si je veux être tranquille pas traîné ça ça pourra rapporter pas mal de points les matériaux alors à savoir qu'il faut penser de temps en temps les matériaux on peut les démanteler et si on les démantèle on obtient des outils mais les matériaux c'est quand même tellement rare il y a tellement d'outils sur la map que c'est le truc à surtout pas faire démanteler un sac de matériaux en outils j'ai pas envie de faire un message radio pour la base c'est quand même trop loin ça prendra trop de risques pour le PNJ merde la horde de zombie m'a vu c'est pas grave on va se la faire merde en espérant que merde il me faut un silencieux allez il va crever et là je résiste pas elle a envie de les faire cramer hein voilà faut pas faut pas stresser faut pas essayer de foncer dans le tas de se dire qu'on va s'en sortir rien qu'en étant un bourrin faut vraiment réfléchir prendre des bonnes décisions au bon moment et savoir faire des priorités hop esquive et toi toi étant donné que je peux te te faire un beau truc voilà te charcuter encore et encore alors on a encore pas mal de trucs dans la grange surtout à l'étage je vais aller voir ah putain elle peut pas escalader ça bah si alors qu'est-ce qu'on a là non y'a rien dommage voilà y'a rien tiens c'est 4 dans un prochain vlog dans un prochain setup une vidéo IRL je vous montrerai mon tatouage parce qu'entre temps il a été terminé j'ai eu les finitions tout ça donc je vous montrerai mon tatouage State of Decay étant donné que je suis un très très grand fan j'aime même le tatouage donc je vous montrerai c'est vraiment le logo de State of Decay mais en version réaliste avec les détails des plumes d'aigle le détail du tranchant de la lame de la hache le moindre détail sur le fusil à pompe tout ça ça reproduit vraiment le logo mais en version améliorée alors je fais pas ça j'avais envie d'avoir un super tatouage survivaliste et c'est pour ça que je l'ai fait c'est pas parce que c'est pas pour avoir le State of Decay collé à ma peau toute ma vie c'est surtout pour avoir un superbe aigle survivaliste tête de mort que j'ai fait ça tiens y'a encore un truc voilà alors qu'est-ce que ça pourrait être oh des balles cool du soin et c'est tout bon donc maintenant on a plus qu'à rentrer à la base ouais je vais garder ça sur moi bon après y'a encore le fourré y'a encore des tas de choses à faire tiens un autre pick-up moderne pareil je pourrais faire des allers-retours par exemple je trouve un vieux taxi pourri je fais le trajet avec et à ce moment là je l'échange contre un un pick-up moderne c'est comme ça qu'on peut renouveler son sa collection y aller avec une pourrie pour revenir avec une belle allez retour hop donc là logiquement j'oublie rien j'ai les matériaux donc là ça va me faire plus 30 de matériaux en espérant que je peux améliorer quelque chose avec ça quand on arrive en ville y'a plein de zombies ah oui puis il faudra que je fasse ce fameux avant-poste pendant que j'y suis je vais pas sortir pour rien alors faut que je protège mieux la ville là je peux pas mieux faire protéger la route il faut que je fasse un truc en plein milieu donc pareil si je fais opération de secours elle est mise en détresse c'est justement là que je ferai un bel là cette zone elle est hyper dangereuse y'a trop de zombies faut absolument faire un avant-poste alors encore la route nationale on s'en fout un petit peu qu'il y ait des zombies dehors ce qui compte c'est les bâtiments alors tout ce qui me sert à rien ah dégage 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 casse toi je suis dans mon coffre je vais décharger tranquille je vais enlever tout ce qui sert à rien 5,56 ça ça de toute façon le but c'est de faire le ménage dans tout le quartier donc tant mieux j'ai du soin en trop je vais tous me les faire je vais tous les tuer comme ça je m'occuperai de vraiment sécuriser toute cette partie faire des avant-postes voilà tiens je vois qu'il y a quelque chose c'est en train de taper là il y a l'air d'avoir quelqu'un je vois que c'est en train de se bagarrer on voit des petits points sur ma minimap donc s'il y a des petits points sur ma minimap ça pourrait traduire la présence d'un PNJ ouais justement donc ça c'est encore le gros débile qui va faire sa mission voilà alors moi de toute façon c'est simple je vais en priorité si je fais un avant-poste en plein milieu ça permettra avec l'onde des explosions de protéger la route donc ça serait idéal de le faire ici donc c'est parti alors je sais qu'il y a un zombie juste là alors tous les avant-postes moi je les barricade comme ça je suis tranquille déjà pour commencer il y a un imbécile il y a un imbécile bon c'est pas grave il perd son temps il perd son temps je pourrais toujours reconstruire après déjà déjà dans un premier temps quand tous les points sont faits ça signale tous les zombies de la route de la maison par contre la horde il ne me reste plus qu'un cocktail donc ça ça va être chaud je vais évacuer par là voilà de toute façon il faut absolument que je sécurise tout voilà de toute façon les zombies ne réapparaîtront pas une fois que ce sera que j'aurai tué tout le monde la horde on va essayer de faire en sorte qu'elle ne vienne pas ah tiens toi t'es là voilà la maison est dégagée on est tranquille donc création d'avant-poste je peux pas tout de suite puisque il faut déjà que je je fouille tout alors voyons voir ah ça me fait plaisir de vous faire des vidéos détente comme ça de une heure parce que moi même quand je quand je veux me détendre tout ça que j'ai du temps à passer je regarde par exemple I Kill You ou GuestDX que ce soit du Minecraft ou du Arma 3 personnellement c'est ce que je regarde et j'aime bien me poser pendant une heure sur une vidéo comme ça dans un monde open world où rien n'est scripté à l'avance on sait pas ce qui va se passer alors de la batte de baseball du soin encore plein de trucs de toute façon je mettrai tout dans le coffre de la baraque il y a encore il y a encore une horde qui arrive alors je vais la faire péter de toute façon avec les mines pourvu que la horde s'approche pas trop près de ma voiture des grands sacs à dos des cocktails c'est génial qui c'est qui est en train de taper boum voilà la horde a explosé donc maintenant mon véhicule alors surtout le coffre il est où ? alors j'ai trop de choses sur moi alors attends justement toc euh faut que je refasse le plein toujours des cocktails sur moi et puis les balles un chargeur suffira donc ça je vais voyager léger alors c'est qui l'abruti de zombie là qui m'emmerde là à péter mes planches si t'amuses t'es obligé de reconstruire hop bon on va essayer de récupérer le dernier survivant avant que l'heure soit écoulée hop bon de toute façon je vais enchaîner avec un deuxième épisode tout de suite alors faut que je fasse que je décharge des trucs hop voilà voilà comme ça je gagne encore plus d'influence toc voilà euh bon après il y a encore une chose que je devais faire c'est au niveau des avant-postes maintenant que j'ai plus d'avant-postes de disponibles je vais supprimer l'avant-poste numéro 3 qui correspond à à ici c'est un avant-poste qui est très utile parce que je rappelle on peut faire des échanges permanents de munitions et d'objets qui servent à rien donc ça sera vraiment une sorte de balle d'aller là-bas euh hum hum alors le prochain avant-poste je vais le faire là-dedans si je peux pour rapprocher fermer le trou et j'en ferai un autre dans cette maison pour finir pour tout finir de fermer alors actuellement euh de toute façon euh étant donné qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que j'ai ce survivant à récupérer on va se laisser là-dessus comme ça je continue pas encore euh je me lance pas dans dans quelque chose d'autre donc j'espère que l'épisode vous aura bien plu malgré qu'il est dans la nuit on aura eu beaucoup d'imprévus on aura eu des ennuis on aura des emmerdes euh j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode donc je vous dis à bientôt salut à tous c'était protoxic 166 c'était protoxic 166